Bonjour, nous allons voir l'histoire de Jacob. Voilà, Abraham a eu Isaac, le fils de la promesse, qui a grandi et s'est marié à Rebecca. Tu sais que Dieu a promis de faire un grand peuple avec les enfants d'Isaac, le peuple de Dieu. Malheureusement, Rebecca est stérile et ne peut donc pas avoir d'enfant. Isaac et Rebecca ont attendu 20 ans et Rebecca est vraiment triste parce qu'elle veut un bébé. Alors Isaac demande à Dieu, il le supplie, de leur donner un enfant et Dieu exauce cette prière. Ça veut dire que Dieu a en effet donné un enfant à Rebecca. En fait, elle a des jumeaux. Dieu dit à Rebecca que ces deux enfants formeront deux peuples, mais que le deuxième sera plus fort que le premier. Un peuple, c'est quand on a beaucoup d'enfants qui en auront à leur tour beaucoup pour former beaucoup de familles. Donc, Dieu montre encore qu'il va accomplir sa promesse à Abraham d'avoir un grand peuple, mais ça prend du temps. A leur naissance, le premier bébé s'appelle Esaü et le deuxième sort en attrapant le pied de son grand frère. Alors, on lui donne le nom de Jacob, ce qui veut dire saisir par le talon ou aussi tromper. La Bible ne nous dit pas si Rebecca a dit à son mari Isaac ce que Dieu lui avait révélé, que Jacob aura un peuple plus fort qu'Esaü. Je pense qu'elle a gardé le secret car Esaü est devenu le fils préféré d'Isaac car il est maintenant un bon chasseur et son père aime la viande. Jacob, au contraire, est tranquille et reste à la maison avec sa mère qui le préfère. Jacob est berger. Il s'occupe des moutons. Ils sont très très riches et ont beaucoup d'animaux. Un jour, Esaü revient de la chasse vraiment très fatigué et il a très faim. Quand il arrive à la maison, il sent une délicieuse odeur. Miam ! Qu'est-ce qu'il en a envie ! C'est Jacob qui fait une délicieuse soupe de lentilles. Alors Esaü en demande à son frère mais Jacob se souvient de la promesse de Dieu sur sa famille. Il dit à Esaü « Promis-moi d'abord que tu me donnes ton droit d'aîné. » Et Esaü le lui donne parce que ce n'est pas important pour lui. Jacob lui donne son repas à la place. Tu vas comprendre. Dans les familles, le garçon qui naît le premier deviendra le chef à la mort de son père avec toutes ses richesses. Les autres enfants auront aussi une part mais moins importante. C'est l'aîné qui guidera le peuple. Alors Jacob a bien eu son frère qui ne pensait qu'à son ventre. Jacob est rusé et il devient le chef de son frère. Le temps passe, la vie continue et Esaü se marie. Isaac est maintenant vieux et aveugle. Il pense qu'il va bientôt mourir et il veut donner une bénédiction à son fils aîné, son préféré Esaü. Il pense sans doute que c'est lui que Dieu a choisi pour faire son peuple. Alors il appelle son fils pour qu'il lui prépare un bon repas après avoir chassé et ensuite il le bénira. Isaac aime bien les bons repas de viande. Esaü est tout content et part vite à la chasse. Mais Rebecca, sa maman, écoute tout en cachette. Elle n'oublie pas la promesse de Dieu et veut que Jacob reçoive la bénédiction. Alors elle a une idée. Elle raconte tout à Jacob et lui dit « Va me chercher deux petites chèvres au troupeau. Je vais faire un repas que ton père aime et tu feras semblant d'être ton frère. Comme cela, c'est toi qui auras la bénédiction. » Bien sûr, c'est un mensonge, une tromperie. Mais Rebecca et Jacob savent que la bénédiction du père, ce sont des promesses qui vont se réaliser. Alors ils sont prêts à tout. Rebecca a pensé à tout. Comme son mari Isaac est aveugle, il voudra sûrement toucher son fils parce qu'Esaü est très poilu et pas Jacob. Alors elle couvre les bras et le cou de Jacob avec la peau des chevraux et lui fait mettre les plus beaux habits d'Esaü. Jacob, ainsi déguisé, apporte le délicieux repas de viande à son père. Est-ce qu'Isaac va tout découvrir ? Tu veux savoir la suite ? Eh bien, quand Jacob dit à son père qu'il est Esaü, Isaac reconnaît la voix de Jacob. Alors il le touche et sent les poils des bras, puis il l'embrasse et sent l'odeur des vêtements d'Esaü. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit La voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il est bien étonné, mais il tombe dans le piège et croit que c'est son premier fils Esaü. Alors il lui donne la bénédiction, lui promet la richesse. Il lui dit aussi qu'il sera le chef, le plus fort de toute la famille et même plus fort que d'autres peuples. Isaac promet à Jacob que tous ceux qui lui feront du bien seront bénis, mais qu'au contraire, tous ceux qui lui feront du mal seront maudits. C'est la promesse que Dieu avait faite à Abraham il y a très longtemps. Jacob est tout content et il a à peine le temps de quitter son père qu'Esaü revient de la chasse. Quand Esaü apporte le repas qu'il vient de préparer à son père, celui-ci a le choc de sa vie. Comment est-ce possible ? Ton frère m'a trompé et je l'ai béni. Esaü est en fureur. Il crie, pleure et supplie son père de le bénir aussi. Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob, ce qui veut dire trompé, qu'il a pris ma place deux fois, mon droit d'aînès et ma bénédiction ? Bénis-moi aussi, père ! Isaac est tellement triste et désolé et la seule chose qu'il peut dire à Esaü, c'est de vivre plus tard loin de son frère pour éviter les problèmes. Isaac lui-même ne peut pas dire du mal à Jacob puisqu'il lui a promis que ceux qui le maudiront auront des malheurs. Esaü a de la haine pour son frère et n'attend qu'une seule chose. Dès que son père sera mort, il tuera Jacob. Quand la maman, Rebecca, apprend ça, vite, elle dit à Jacob de fuir chez son oncle Laban, le grand frère de Rebecca. Alors elle dit à son mari, Écoute, les femmes d'Esaü sont terribles et je ne veux pas que Jacob se marie aussi avec des femmes de cette région. Isaac est d'accord. Il bénit Jacob et l'envoie dans la famille de Rebecca pour trouver une femme du même peuple que lui. Autrefois, c'est aussi ce qu'avait fait Abraham pour son fils Isaac. Quelle triste histoire, n'est-ce pas ? Il n'y avait pas vraiment d'amour dans cette famille, même entre des jumeaux qui sont normalement des frères très proches. Non, c'était des mensonges, des secrets, des tromperies. Et tu vois ce que ça a donné, la tristesse, la haine, la vengeance, la fuite. Dieu avait fait une promesse à Abraham, mais ses petits-enfants n'ont pas eu la patience pour voir comment Dieu allait faire. Jacob voulait cette promesse pour lui et au lieu de faire confiance à Dieu, il a voulu prendre de force et sa mère l'y a aidé. Cela va lui donner bien des malheurs. Pourtant, Dieu avait bien choisi Jacob, mais il lui aurait tout donné au bon moment et sans toute cette horrible histoire. Tu vois aussi que Dieu ne choisit pas toujours quelqu'un de bien, mais tu sais aussi qu'il change le mal en bien. Cela s'appelle la grâce. Nous non plus, nous ne sommes pas parfaits, mais Dieu veut nous pardonner, car aujourd'hui encore, il est le Dieu de la grâce. Pour cela, il suffit de le lui demander. Si tu lui fais confiance, Dieu a aussi de bonnes choses pour ta vie et il te donne des promesses dans sa parole, la Bible. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu changes le mal en bien. Merci parce que tu es le seul qui peut changer mon cœur mauvais en un cœur qui t'aime. Et je te prie que tu m'aides à t'écouter, à t'aimer, à te faire confiance, à être patient pour voir tes promesses s'accomplir dans ma vie, toutes les promesses qui sont écrites dans ta Bible. Aide-moi à la lire pour les connaître. Amen. Nous allons chanter maintenant. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais. Il a besoin de paix. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Moi, je le crois et c'est ça la foi. L'histoire est racontée dans la Bible sur plusieurs chapitres. La Genèse, le premier livre dans l'Ancien Testament, au chapitre 25 jusqu'au chapitre 28. Donc, comme d'habitude, nous allons lire certains passages et je t'encourage à lire toute l'histoire dans la Bible. Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile et l'Éternel l'exauça. Rébéka, sa femme, devint enceinte. Verset 23. Et l'Éternel lui dit « Deux nations sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera sujeti au plus petit. » Ses enfants grandirent. Esaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Esaü parce qu'il mangeait du gibier et Rébéka aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Esaü revint des champs accablés de fatigue. Et Esaü dit à Jacob « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Esaü le nom des dômes. Jacob dit « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Esaü répondit « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse ? » Et Jacob dit « Jure-le-moi d'abord. » Il le lui jura et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Esaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. Chapitre 27 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit « Mon fils ! » Et il lui répondit « Me voici. » Isaac dit « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Rébecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Alors Rébecca dit à Jacob son fils « Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère. » « Va me prendre au troupeau deux bons chevraux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. » Jacob répondit à sa mère « Voici Esaü, mon frère est velu et je n'ai point de poil. » Il vint vers son père et dit « Mon père » et Isaac dit « Me voici, qui es-tu mon fils ? » Jacob répondit à son père « Je suis Esaü, ton fils est né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. » Isaac dit à son fils « Et quoi ? Tu en as déjà trouvé mon fils ? » Et Jacob répondit « C'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. » Isaac dit à Jacob « Approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non. » Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit « La voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Esaü. » Il ne le reconnut pas parce que ses mains étaient velues comme les mains d'Esaü, son frère et il le baigne. Isaac avait fini de bénir Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mais qu'il porta à son père et il dit à son père « Que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse. » Isaac, son père, lui dit « Qui es-tu ? » et il répondit « Je suis ton fils aîné, Esaü. » Isaac fut saisi d'une grande, d'une violente émotion et il dit « Qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté ? J'ai mangé de tout avant que tu vinses et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. » Lorsqu'Esaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris plein d'amertume et il dit à son père « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit « Ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. » Esaü dit « Est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté deux fois ? Il a enlevé mon droit d'aînesse et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. » Il dit « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? » Esaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Esaü disait en son cœur « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta à Rébéka les paroles d'Esaü, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet et elle lui dit « Voici, Esaü, ton frère, veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charon. » Isaac appela Jacob, le béni et lui donna cet ordre. « Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan-Aram à la maison de Pétuel, père de ta mère et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. » notre histoire est finie. À bientôt ! Sous-titrage